Je veux vous parler aujourd'hui d'une intervention légère qui peut se pratiquer sous anesthésie locale et qui consiste à regalber l'ovaire du visage ce que l'on appellerait vulgairement mini lifting ce que personnellement je n'aime pas parce qu'il n'existe pas de mini intervention mais une intervention localisée précise sur une petite zone du visage et qui chez certaines femmes jeunes autour de la cinquantaine, 45-55 ans, peut ralentir la dégradation de l'ovaire du visage et permettre un résultat durable, naturel, à peu de frais, c'est-à-dire avec une éviction sociale très limitée. Il s'agit effectivement d'un petit lifting pratiqué par une petite incision courte à l'intérieur de l'oreille devant et qui remonte très légèrement sur l'oreille derrière et qui s'adresse aux femmes qui commencent à perdre à avoir cette perte d'ovale essentiellement à cause d'un relâchement cutané et qui, dans l'attente d'un geste plus important, dix ans plus tard, peuvent faire faire une mise en tension. A ce propos, la question que posent souvent les patients est de dire « Docteur, je ne veux traiter que mon ovale du visage » et elles en oublient souvent le cou ou bien elles imaginent que le traitement du cou est un traitement différent. Eh bien non, le traitement de l'ovale du visage vient également corriger le cou puisque cette intervention consiste à remettre en tension les muscles du cou qui définissent aussi l'ovale du visage. Donc l'éviction sociale est de huit jours environ, la cicatrice est dissimulée dans l'oreille, c'est un geste sous anesthésie légère et qui répond souvent à une problématique de la femme qui commence à vieillir et qui répond d'une façon simple, peu agressive et qui vient compléter par exemple des traitements de médecine esthétique. Bonne journée.